C'est ici, au 53 rue Saint-Pierre, que la première galerie d'art Beauchamp a vu le jour en septembre 1993. La première année, la galerie occupait une superficie de 37 mètres carrés et représentait cinq artistes. 30 ans plus tard, un total de 14 galeries Beauchamp en Pignon-sur-Rue à Québec, Baie-Saint-Paul, Montréal et Toronto. Et elle représente environ 200 artistes, dont une majorité de Québécois. J'essaie de maintenir un ratio d'à peu près 70 % d'artistes du Québec, puis à peu près un 30 % d'artistes étrangers. Parce que je pense que c'est important que je puisse faire découvrir aux gens du Québec ou aux visiteurs au Québec, dans nos galeries ou même en Ontario, ce qui se fait de mieux ailleurs. Au début des années 90, l'ouverture de la galerie représente un beau projet de retraite pour Marc Beauchamp. J'avais envie de voir et d'expérimenter quelque chose dans un milieu qui m'intriguait et que j'aimais beaucoup, que les arts. J'aurais aimé être un artiste. Dès le jour 1, Vincent Beauchamp, alors étudiant en droit, décide de s'investir dans l'entreprise fondée par son père. En 2016, il reprend le flambeau et devient le propriétaire des galeries. Dès le départ, ça a été que ce soit familial. On est family friendly, on est dog friendly. Que tu entres avec une poussette ou que tu entres avec ton collègue de travail, ça ne me dérange pas. Je veux dire, t'es chez vous. La clientèle internationale est au rendez-vous grâce au tourisme et aux nombreux bateaux de croisière qui accostent dans le secteur. Mais plusieurs autres éléments expliquent le succès de l'entreprise selon son propriétaire, qui mise sur la qualité de l'accueil, ainsi que la satisfaction de la clientèle et des artistes. Les artistes qui sont restés avec nous au fil des ans, c'est des artistes qui sont contents parce qu'ils se sentent respectés, ils savent qu'ils sont payés rubis sur l'ongue, ils n'ont pas couru après leurs sous, ça fait que pour eux, c'est super simple. Patrick Pépin est représenté par les Galeries Beauchamp depuis plus de 15 ans. J'ai déjà eu d'autres expositions dans d'autres galeries ailleurs, mais c'est vraiment eux qui ont pris ma carrière en main, c'est eux qui ont tout développé. le réseau des collectionneurs, c'est par eux que j'ai accédé à toutes les grandes collections comme John Molson, le Musée d'art contemporain de Bé-Saint-Paul, entre autres. C'est difficile pour un artiste d'avoir la visibilité sur un site Web quand on est seul, tout ça, alors que les galeries, avec tout le réseautage, avec plus de 25 000 clients dans le monde, ils sont aussi affiliés avec d'autres galeries. Donc, ça me permet d'avoir de l'exposure aux États-Unis, à Las Vegas, à Whistler, avec Whistler Contemporary Gallery. Soutenir des artistes établis ou émergents fait partie de la mission et de la passion qui anime les Galeries Beauchamp. L'entreprise qui a livré au fil des ans des oeuvres d'art dans une soixantaine de pays travaille maintenant à l'ouverture de sa première galerie sur la scène internationale. Normalement, en 2024, on devrait être capable d'annoncer quelque chose de vraiment le fun. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada